Musique Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Écoute, pour moi ça va toujours bien. Dès que j'allume ma caméra et que je te retrouve, ça va très, très bien. Et puis en plus aujourd'hui, je voulais te partager l'unboxing de ma dernière commande que j'ai passée sur le site Jilin. J'ai trouvé encore, je pense, des belles bébites. Alors j'ai un petit peu de vêtements, mais j'ai surtout des décorations pour la maison et puis pas mal d'articles pour agrémenter mes coiffures, des petits accessoires cheveux. Parce que je trouve que l'été, notamment quand on a des cheveux longs, ça tient quand même particulièrement chaud. On a envie de se faire des coiffures où on relève ses cheveux. Puis des fois, on a plus de temps aussi pour faire des belles coiffures. Et dès qu'on peut mettre des petits accessoires dans sa coiffure, je trouve que ça change tout. Donc j'ai trop, trop hâte qu'on regarde ça ensemble. J'ai vraiment pris pas mal de choses, donc j'espère qu'il va y avoir des trucs trop, trop bien. On va découvrir ça ensemble. Alors déjà, je commence avec ce tapis. J'ai rarement pris des tapis sur Jilin et alors là, mais alors énorme coup de cœur. Là, je crois que c'est limite mon coup de cœur de l'année. Regardez, regarde un peu ce tapis. C'est un tapis qui est en forme de panda. Donc là, tu vois, on a le visage du panda. Genre, il est assez grand, donc c'est pas facile de tout te montrer. Mais on a la tête du panda. Et on a ensuite tout le corps du panda en dessous. Et c'est tout doux. Mais j'adore. Avec des poils un petit peu longs comme ça. Blanc et noir, il est magnifique ce tapis. Alors là, vraiment, énorme, énorme, énorme coup de cœur. Regarde comme il est beau. Est-ce que c'est pas sublime d'avoir un beau panda comme ça ? Je trouve que ça s'habille complètement. Une chambre, ça va être tellement, tellement joli. Alors en plus de l'autre côté, c'est un peu antidérapant comme ça. Mais il est magnifique ce tapis. Comme ça, tout du long, on voit bien le panda. C'est trop, trop joli dans une chambre d'enfant. Ou même honnêtement, moi je peux tout à fait le mettre dans ma chambre ou dans mon dressing. Parce que ça amène tellement de douceur. Et tu sais combien je suis fan de l'animal, le panda. Donc vraiment, trop, trop contente. Alors après, j'ai également commenté ces petites chaussures parce que c'est des petites bottines basses. Et ça, je trouve que quand on met une robe ou une jupe, ça fait très joli. J'aime pas trop mettre des bottines qui remontent trop sur les chevilles quand c'est pour mettre avec une robe ou une jupe. Mais des petites bottines comme ça, en suédine, ça a l'air absolument canon. Petite fermeture éclair pour aider à les ouvrir et à les enfiler. Un talon à l'arrière. J'adore. Il y a toujours des semelles antidérapantes sur les chaussures jean. Donc ça, c'est vraiment le top. Moi, je suis très, très contente des chaussures. C'est vrai, je voulais te faire un petit retour après. Maintenant, plusieurs années que je commande sur le site, je ne suis pas du tout déçue. de très bonne qualité. Là, j'ai pris ma pointure habituelle. On va voir ce que ça donne. Et avec, on pourrait mettre ceci. Là, j'ai pris la petite jupe en jean, tu sais, un grand classique. Je la trouve super belle, celle-là, parce que je pense qu'elle va arriver pile au niveau des genoux. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a les poches comme sur un jean. Deux boutons. Petite fermeture éclair. Car, normalement, elle est taille haute. Et ici, on a des passants pour mettre une ceinture. Donc ça, c'est super. Et à l'arrière, c'est légèrement trop vert. Donc ça, ça permet, même si elle est un petit peu resserrée, tu vois, de marcher facilement. D'être libre de ses mouvements. Donc je la passe tout de suite. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et bien, voilà pour cette petite jupe en jean. J'adore. C'est vrai que c'est vraiment un classique, mais pour l'été, qu'est-ce que c'est agréable. On met un petit top comme ça. Une petite jupe et c'est bon. On est prêt à partir. Les chaussures noires sont très belles également. Je trouve que c'est pile à bonne hauteur de talons. Qui est confortable. Qui fait qu'on peut marcher vraiment aisément. Donc très, très sympa. Ah oui, alors après, j'ai pris un petit basique. Je t'avoue, une petite robe noire. Vraiment très simple. Qui est sur, d'ailleurs, la partie chine basique. Donc c'est des tout petits prix. Mais vraiment des articles que je trouve très sympas. Et là, c'est une petite robe noire. Mais pour l'été. Donc dans un tissu, tu vois, comme ça. Un tissu un peu coton. Donc ça, je trouve que pour l'été, pareil, on l'enfile au-dessus de son maillot de bain. On rajoute une petite ceinture. Puis hop, on prend son sac de plage. Et c'est parti. Vraiment super, super simple. Confortable. Un peu collant fait au devant. Mais aussi à l'arrière. Donc ça, très, très pratique. Voilà cette belle robe noire. Je la trouve hyper sympa. Elle est légèrement évasée en bas. Un petit peu en forme, tu sais, de robe patineuse. C'est vraiment ce col en V au devant et à l'arrière qui a fait que je l'ai beaucoup aimée. Le tissu également. Et c'est vrai que celle-là, au-dessus d'un maillot de bain pour cet été, ce sera absolument parfait. Moi, j'aime bien rajouter une petite ceinture. Ça vient resserrer la taille. Je trouve que ça donne tout de suite une silhouette féminine très jolie. Ensuite, j'ai pris un joli jean noir. Alors là aussi, c'est un basique. Mais en fait, je l'ai pris parce qu'il est en coupe droite. Et j'aime de plus en plus les jeans coupe droite. Il est un petit peu taille haute, je crois. Et je trouve que la matière jean sur jean, elle est toujours assez élastique. Donc ça s'adapte bien, je trouve, à la morphologie. Toujours une matière assez épaisse, très jolie. Avec des passants pour mettre une belle ceinture, pour ajouter un petit détail d'élégance. Donc je pense que ça peut être vraiment top. On va le regarder, celui-là, mais il avait l'air d'être vraiment pas mal sur le site. Et puis pour cet été, j'ai voulu tenter de prendre des lunettes de soleil. J'ai trouvé celle-ci dans un bel étui noir, comme ça, en simili-cuillère. Alors c'est vrai qu'ils ont rentré plein, plein de lunettes, là, pour l'été. Elles ont l'air vraiment très jolies. Je voulais voir un petit peu en frais ce que ça pouvait donner. Donc moi j'ai choisi celle-ci, tu vois, parce qu'elles sont entourées de noir. Et sur le côté, il y a comme des maillants d'une chaîne dorée. Je trouvais ça vraiment très très élégant. J'en vois de temps en temps des lunettes comme ça, sur des photos Instagram par exemple. Et je trouve que vraiment ça a beaucoup de beaucoup d'allure. Donc on va les essayer. Personnellement, je trouve que le jean est vraiment très joli. J'aime beaucoup sa coupe. Là, je l'ai mis avec un top rouge, comme ça, ça tranche bien. J'adore cette matière, vraiment élastique. Elle vient s'adapter au corps. Et je trouve ça très joli quand on part au niveau de la cheville. Ça vient légèrement être évasé. Je trouve ça très très joli. Donc là, c'est vraiment la coupe droite, ce n'est pas bootcut. Et j'aime beaucoup comme ça aussi. Et puis voilà, on voit que c'est un petit peu taille haute. Et quant aux lunettes, elles sont magnifiques. Je les aime énormément. Je les trouve vraiment très très sympas. Ça va être parfait pour cet été. Alors ensuite, j'ai voulu prendre un petit short, une sorte de cycliste. Parce que l'été, on aime bien faire du vélo. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un cycliste avec un petit haut de sport, une petite brassière. Et ça, mine de rien, c'est très pratique également sous une petite robe d'été. Voilà, si jamais on veut une petite robe un petit peu courte, d'avoir un cycliste en dessous, c'est aussi l'idéal pour être à l'aise. Je trouvais que celui-là, il était tout noir, très joli. Il a l'air d'être dans une matière qui est extensible. Et il y a un devant un petit peu croisé comme ça, qui est sympa. Donc voilà, c'est un petit cycliste tout simple, mais qui a l'air bien confortable, bien agréable. Très joli petit cycliste. Ça peut faire vraiment aussi une sorte de short en fait pour faire du sport. Alors si jamais on peut aussi se remettre un petit peu au sport l'été, je trouve que vraiment ce sera idéal. Voilà, sous une petite jupe, ou bien juste comme ça, comme short pour partir un peu gambadé dans la montagne par exemple. Vraiment très très sympa. Voilà, tout simple. Encore une fois, là je te montre quelques petits articles basiques, mais très très utiles. Alors après, je crois que je t'en avais parlé. J'ai voulu essayer des articles un peu nouveaux sur le site. Enfin, moi je n'avais jamais trop remarqué. Mais ils viennent de sortir quelques articles pour la cuisine. Comme par exemple cet appareil qui permet de faire des croque-monsieur. J'ai vu qu'il y avait aussi un appareil pour faire des coffres. Ils sont sortis plusieurs appareils qui ont l'air absolument super. Alors je ne l'ai pas encore essayé. Mais tu vois, on peut faire des croque-monsieur. Il y avait marqué que c'était un revêtement qui évite que ça colle. Ça permet de ne pas mettre d'huile ou de beurre et de faire des petits croque-monsieur bien sympathiques. Il est tout simple. Ils se referment comme cela. Et on a la prise qui est une prise européenne. Donc très très pratique. Donc ça franchement, je vais m'en donner à cœur, je vois. Parce que même l'été, un petit croque-monsieur avec une petite salade, je trouve que c'est l'idéal. Donc vraiment, il a l'air super bien, très qualitatif comme ça. Première vue maintenant, voilà, je vais l'essayer. Je le retirerai un petit peu, mais ça a l'air pas mal. Et toujours dans la gamme de ces produits un peu comme ça pour la maison, j'ai également pris ceci. Donc c'est une balance, un pèse-personne qu'on peut du coup, hop, utiliser à la maison pour se peser. Il est très joli parce que c'est un plateau en verre. Là, je l'ai pris en noir, mais il existe aussi en blanc. Et justement, le mien m'avait un peu lâchée là, donc j'avais besoin d'un autre. Je me suis dit que j'allais essayer et donc là, je l'ai déjà branché. En fait, il fonctionne avec deux piles. Et j'ai énormément apprécié recevoir l'article avec les piles. Ça, c'est vraiment une jolie attention. Et il marche super, super bien. On monte dessus et puis hop, on entend un petit clic et ça vient mesurer le poids. Et en plus, apparemment, on peut le relier à son téléphone, faire un suivi avec des courbes de poids et tout ça. Donc pourquoi pas ? Je vais essayer. Franchement, j'étais contente de voir qu'ils se sont lancés un peu dans ces types d'articles aussi parce qu'il n'y en avait pas avant sur le site. Et trop, trop bien. Alors ensuite, comme je te disais, je me suis laissée tenter par pas mal d'articles pour les cheveux, pour faire de belles coiffures. Alors, je peux commencer par ces petits articles-là. Allons-y. Allons-y. Alors là, j'ai trouvé des petites épingles pour les cheveux. Mais elles sont en simili-cuir. C'est un très joli nœud avec, tu vois, une grosse épingle comme ça. Ça, c'est super pour faire une queue de cheval, par exemple. Et en simili-cuir, écoute, je crois que c'est la première fois que j'envoie des comme ça. En simili-cuir marron. Simili-cuir beige. Simili-cuir noir. Donc, c'était un lot de quatre. Et je les trouve, mais trop, trop mignonnes. Pour faire un petit nœud dans les cheveux, ça va être trop sympa. Franchement, ça, hyper, hyper mignon. Et je me suis pris un petit support comme ça. Normalement, c'est un rangement pour pinceau de maquillage. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal, justement, pour ranger un certain nombre de mes articles pour les cheveux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis dit que ça fait un petit rangement qui permet de s'y retrouver, de les voir comme ça, même par le dessus. Donc, ce sera plus facile pour les sélectionner. Et je pense que ça peut être trop, trop simple. Parce que du coup, j'ai également pris une brosse à cheveux comme ça. Alors, ça, je ne sais pas si tu connais, mais par exemple, pour les franges, c'est super pratique. Ça vient mettre les cheveux en forme. C'est une brosse avec des poils un peu durs qui viennent comme rassembler les cheveux entre eux. Donc, même si on veut faire en bas, tu vas venir un peu les rassembler pour leur donner une forme, par exemple, un petit arrondi. Ou bien pour remettre une frange vraiment qu'on veut placer, qu'elle ne bouge plus, c'est l'idéal. Petite astuce. Et ça, je me disais que je pourrais aussi le ranger, là. Ça peut être pas mal. Et j'ai pris une autre petite brosse. Alors, c'est celle-ci. Alors là, quand tu fais, par exemple, une queue de cheval ou une petite coiffure tirée vers l'arrière, ça, ça va venir placer les petits cheveux. Tu sais qu'ils parfois dépassent sur le côté. Donc, pareil, tu vas venir juste passer la brosse et c'est comme si ça allait accrocher ses petits cheveux aux autres. Et comme ça, ils ne bougent plus. Ils restent plaqués. Ça, c'est vraiment des petites astuces. Elles sont trop, trop bien, ces brosses. Donc, ça, je sais déjà que ça va m'être très utile. Tu vois, ça fait un petit rangement sympa. Je trouve qu'il est argenté comme ça. Il existe en noir, en blanc. En matelassé, c'est très joli. Comme ça, je ne vais pas m'y retrouver. Alors, après, ce que j'ai pris, parce que je vais bientôt aller à un mariage, ce sont des petites épingles avec des roses au bout. Alors là, j'ai pris des petites roses blanches. Parce que tu peux très bien faire une coiffure avec une tresse africaine, par exemple, ou une tresse relevée, venir piquer quelques petites roses comme cela. Et tout de suite, ça fait mariage, ça fait une belle coiffure un peu festive. Donc, ça, pareil, je les mets là. Et j'ai pris les mêmes en rouge parce que je pense qu'en fonction de la couleur de ma tenue, je mettrais soit du rouge, soit du blanc. Car comme elles sont jolies, et ça, ça vient se piquer, même dans un chignon, par exemple. Et on peut tout à fait alterner une rouge avec une blanche. Je pense que ça peut être très, très joli aussi. Ça, je suis contente parce que tu vois, quand tu fais, par exemple, je peux te montrer, si tu fais une petite tresse. On va regarder un peu le rendu. Je pense que sur des cheveux noirs, notamment, là, ça va très bien rendre. Parce que si je fais une tresse comme ça, Alors, je laverai plutôt, bien sûr, à l'arrière. Mais une petite tresse. Et qu'à l'intérieur, on vient, hop, piquer comme ça. Des petites roses, tu sais, sur une tresse relevée. Regarde comme c'est joli. Franchement, ça rend super bien parce qu'elles sont un petit peu satinées. Donc, c'est trop sympa. On peut faire un petit chignon dressé sur le côté. Et mettre comme ça une ou plusieurs petites roses. Très sympa. Même pour l'été, il y a un côté un petit peu plage, tu sais, avec une petite fleur comme ça, derrière l'oreille ou dans les cheveux. Trop bien. Et un peu dans le même état d'esprit, un peu fleuri, j'ai trouvé des pinces qui ont l'air très jolies. Ça, c'est des pinces qu'on peut accrocher aussi dans les cheveux. Ou si on remonte un peu ses cheveux en arrière, juste comme ça, on met une petite pince. Et sur le côté, justement, on va voir apparaître, tu vois, la fleur. On peut même accrocher ses cheveux comme ça sur le côté. Je trouve ça très joli aussi. Tout simple, mais ça fait très élégant. Et alors là, c'était un lot où il y a un petit peu toutes les couleurs, comme tu le voyais, un très joli bleu marine ici. Mais il y a aussi un petit rose boudré qui est très sympa. Il y a ce rouge vraiment très beau, du noir. Ça, c'est plutôt du pourpre, ça, c'est du noir. Et il y a aussi un vert dont vraiment, en fonction de sa tenue, on peut assortir tout ça. Très bien. Tu vois, je peux ranger déjà beaucoup, beaucoup de choses dedans. Trop, trop bien. Alors, bien sûr, après, je me suis repris des petits élastiques parce que ça, on en manque toujours. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais j'ai tendance à toujours un peu éparpiller mes petits élastiques. Et j'ai vu que là, ils vendaient un lot de 500 élastiques à un tout petit prix. Et c'est vraiment les élastiques que j'aime. Alors, il y a un petit peu toutes les couleurs, mais il y en a notamment pas mal qui sont noires. Tu sais, c'est les tout petits élastiques. Qui sont hyper pratiques. Que ce soit pour faire une petite queue de cheval, faire des tresses. Ceux qui sont un peu fins, comme ça. Ça, c'est joli. Ou même quand on veut relever ensuite sa queue de cheval ou faire des coiffures, ils sont presque pas visibles. Alors là, il y a de quoi faire. C'est vraiment une super quantité. Donc, il y a aussi ceux-là, qui sont beaucoup plus colorés. Pour l'été, ça peut être sympa. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme couleurs ? Il y en a plein. On a aussi ceux-là, très très colorés. Des couleurs plus vives. Et puis ceux-là, un petit peu plus neutres. Tu vois ? Alors là, je suis trop contente, parce que j'ai vraiment de quoi voir venir, même si j'en disperse un petit peu et que j'en perds quelques-uns. Ça ira quand même très bien. Là, il y a encore quelques noirs et puis pas mal de marrons. Je trouve que ceux-là, ils sont super, parce que tu vois, tu peux prendre tes cheveux. Faire une petite tresse comme ça, tu vois, rapidement déjà. Hop. C'est très vite fait, une petite tresse. Déjà, rien que de faire ça, ça va tenir un petit peu moins chaud que d'avoir les cheveux qui soient complètement détachés. Et au bout, on vient mettre ce petit élastique qui va venir se confondre, parce que là, je le mets de la même couleur que mes cheveux. Donc, il va venir se confondre dans ma chevelure. Et après, on peut un petit peu tirer sur les côtés pour épaissir légèrement cette tresse. Ça va donner un effet d'une tresse beaucoup plus large, encore plus sympa, je trouve, et jolie. On peut détendre la tresse comme ça en tirant un petit peu sur chaque brin. Je trouve ça sympa, ne serait-ce que juste une petite tresse comme ça. Impeccable. Et alors, après, j'ai pris des petites barrettes qui ont des strass. Ils en ont plusieurs sur le site que je trouve magnifiques. Donc, déjà, tu vois, celle-là, comme elle brille, parce que c'est vraiment des strass, mais qui... Enfin, c'est même des circonstances, parce qu'ils sont quand même épais. Ils brillent énormément. Je les trouve magnifiques. Et ça, pareil, dans une belle coiffure, tu sais, tu peux le mettre à l'arrière ou sur le côté, en avoir un de chaque côté. Ou bien même venir le mettre à la fin, justement, comme ça, d'une tresse. Ou même en plein milieu. C'est quand même super, super joli. Je trouve là aussi avec cet argenté qui vient trancher avec le noir des cheveux. Ça existe aussi en doré, d'ailleurs. Moi, je l'ai pris en argenté, mais doré, c'est très joli aussi. Puis, j'ai craqué également pour celle-ci, qui ressemble un petit peu. Je les trouve toutes très, très belles, leurs petites épingles qui sont comme ça, agrémentées, deux circonstances. Elles sont vraiment, tu vois, sublimes. Tu peux même, dans une tresse, venir, hop, mettre une épingle comme ça, tu vois, juste pour rendre ta tresse plus originale, un peu plus travaillée. Très, très joli, ou juste sur le côté pour faire des petites barrettes. Hyper sympa. Ça prie beaucoup. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris encore ? J'ai pris ceci. Alors, c'est un ensemble de trois élastiques, mais tu vois que ce ne sont pas des simples élastiques. Ce sont des élastiques, et sur le dessus, tu as une partie métallique, pleine de petits cristaux qui brillent. Donc ça, tu peux le mettre dans tes cheveux. Et notamment quand tu fais même une couette, par exemple. Tu peux tout à fait prendre l'élastique qui est coincé à l'intérieur. Venir le mettre comme si tu faisais une petite couette, je dirais, ou une petite queue de cheval normale. Tu vois ? Et en fait, l'élastique va être caché par cette partie métallique qui va venir apparaître au-dessus. Et on va juste voir cette partie qui brille, qui est trop, trop sympa. Est-ce que ce n'est pas joli, ça aussi ? Plutôt qu'un petit élastique banal. Voilà. On a vraiment cette partie qui brille, qui est trop, trop jolie. Moi, j'aime beaucoup. Après, j'ai pris des petits foulards. Ça, c'est la grande, grande mode de mettre un petit foulard dans ses cheveux pour venir finaliser sa tenue. Donc j'en ai pris plusieurs grandes modes pour cet été. Donc là, pour commencer, j'ai pris un lot de deux. Et ce sont des petits foulards satinés avec des petits dessins un peu de chêne, comme ça. Tu vois ? Donc ça, ça peut faire très, très chic. Alors, attends, je vais remplacer celui-là. Je vais te montrer. Donc tu peux tout à fait venir nouer dans tes cheveux le petit ruban, faire un joli nœud au-devant. Alors l'idéal, c'est de faire un nœud tout petit en haut, de venir le serrer. Enfin, moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Tu vois ? Et après, de laisser pendre les deux bandes de tissu. Je trouve que ça, c'est vraiment ce qui est le plus joli. Hop. Et tu peux donc le mettre sur ta queue de cheval, par exemple, et laisser retomber le ruban. Je trouve ça très sympa. Donc en noir, je pense que ça va être très, très joli aussi. Toujours avec ces petits motifs. Très, très chic. Et ce que je me suis dit, c'est que ça pourrait aussi servir, tu sais, sur une poignée de sacs. Maintenant, de plus en plus, on met des petits foulards sur les poignées en cuir des sacs pour ne pas les abîmer. Et là, je crois que c'est pile à bonne taille. Vous voyez, ça fait comme un petit accessoire de sac. Ça vient un peu transformer le visuel du sac. Petite astuce. Alors après, j'en ai pris qui sont plus fins, un peu plus nombreux, avec des motifs un peu léopard, toujours satinés. Donc là, c'était un lot de plein de petits rubans. Des petits rubans comme ça, tu vois. Hyper, hyper joli. Donc là, super, on peut les assortir à sa tenue. C'est pour ça que j'en voulais un certain nombre. On peut aussi les mettre autour du visage pour retenir ses cheveux un peu en arrière. Faire un petit nœud au-dessus du crâne. C'est très joli. Et puis là, il y avait un ensemble de quatre. Un petit peu plus large. Tout quatre qui sont comme ça. Ah non, il y en a même cinq, tu vois. Donc il y a un tout blanc, il y a un crème, un marron, un noir et puis il y a un bleu. Je trouvais que le bleu satiné aussi, ça pouvait être hyper, hyper sympa. Avec une belle robe bleu foncée. Même une robe rouge, tu vois. Regarde comme c'est joli. Et de laisser redescendre les rubans comme ça, c'est trop, trop bon. Donc voilà, ça peut être des petites astuces toutes simples. Si on veut un peu agrémenter, je dirais, sa coiffure sans se prendre trop la tête facilement. Trop bien. Et d'ailleurs, j'avais pris ce petit rangement qui, à la base, est un petit rangement à bijoux, un peu en velours. Et je me suis dit que je pourrais ranger mes petits rubans, tu vois, à l'intérieur, mes petits rubans. Et comme ça, je pourrais pareil les retrouver facilement. Ça peut faire un petit rangement très sympa. Je le trouve très chic avec ses petits pieds. On dirait en fait une petite commode, un petit meuble, mais taille réduite. Donc franchement, il est très sympa avec un joli bleu. Très, très bien. Très joli. Je trouvais trop mignon. J'ai vu qu'il existait en rose aussi. Moi, j'ai préféré bleu comme ça, mais le rose a l'air très très sympa également. Des jolis un peu velours comme ça. Avec des petites poignées argentées. Trop bien. Après, d'ailleurs, en rangement, j'ai aussi pris ça. Je détourne un peu des petits rangements, normalement pour bijoux. En fait, ça m'a donné des idées parce que j'ai vu ce rangement, tu sais, pour bracelet. Donc, on vient, hop, comme ça, le mettre. Et donc là, il y a des rouleaux et normalement, on met les bracelets et hop, on le pose. Et on voit tous ces bracelets ici. C'est un présentoir à bracelets. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour mettre des chouchous pour les cheveux. Moi, j'aime bien de temps en temps mettre des chouchous. Et en fait, on pourra les mettre là, tout du long. Tu vois, par exemple, hop. Alors, sur le site, ils vendent les chouchous unitaires ou par plusieurs. Là, j'ai pris carrément un paquet entier pour voir un peu ce que ça donnait. Et parce qu'en fait, il y a toutes les couleurs. Donc, c'est trop trop joli. C'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois un petit peu la taille du paquet. Je vais en prendre juste quelques-uns pour vous montrer. Alors là, ce sont des chouchous qui sont en feu loup. Ça, c'est l'idéal. Je trouve ça tellement doux à toucher. Puis, ça n'abîme pas les cheveux. Ça n'accroche pas à l'intérieur. Écoute, tu contentes parce qu'il y a un bon élastique dedans. Ça, ça va être parfait. Pareil pour les cheveux. On peut même en mettre deux côte à côte. Trop trop beau. Et donc, comme je te disais, tu vois, on peut les disposer sur ce présentoir. Comme ça, c'est pareil. Ils sont tous visibles. Et on peut choisir le matin, celui qu'on veut prendre, celui que l'on veut choisir pour l'accorder à sa tenue. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée, ça ? Tu vois, on les place comme ça. Hop. Et ils sont tous visibles. Et je pense que ça va faire très très joli, même visuellement. Pareil, au niveau du dressing, ça peut être une petite déco très très sympa. Donc, ça, c'était une petite idée que j'ai eue en voyant ce présentoir après ça. Je me dis que des fois, on peut détourner un tout petit peu comme ça de son usage un objet. Et en termes de chouchous, j'ai également pris ceux-ci. Ils sont satinés. Donc là, tu vois, on en a plein. Donc, en tissu satiné, ça aussi, ça prend vraiment soin des cheveux. Ça ne s'abîme pas. Il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Du jaune pour l'été. Comme un beau soleil. Mais aussi du rose poudré. Du bleu ciel. Un bleu un petit peu plus. Bleu électrique. Moi, je trouve qu'ils sont très très jolis. Vraiment magnifique, ces chouchous. C'est une explosion de couleurs. J'ai l'impression. Trop sympa. Tu vois, ça donne vraiment envie de faire des belles coiffures. Je trouve que quand on a des petits accessoires comme ça qui sont jolis. Moi, ça me donne déjà plein, plein d'idées. Alors après, j'ai pris des petits bandeaux qu'on peut mettre dans les cheveux. Alors tu sais, parfois, c'est des petits bandeaux qu'on met pour repousser un peu les cheveux en arrière et pouvoir se maquiller tranquillement. Mais c'est aussi très très joli de porter un bandeau toute la journée. Je trouve que ça rend super bien. Et avec les headbands comme ça, on peut aussi faire des jolies coiffures en passant ses cheveux devant. On sent comme des petits poux. Donc là, j'ai pris un lot de quatre, dont un qui a un petit motif léopard, marron, clair et crème. Il y a des couleurs un peu nude, crème comme ça, blanc. Donc il y a une partie qui est en élastique qui va se mettre plutôt à l'arrière, dans la nuque. Et puis tu vois, cette partie très très jolie va faire le tour, va ressortir dans la chevelure. Est-ce que c'est pas magnifique ? Et je trouve que c'est super des fois de juste porter un petit bando et de laisser ses cheveux détachés tout de suite. Ça fait super super chic. Ou alors voilà, de faire des coiffures où on enroule les cheveux autour du headband, c'est sublime également. Et j'ai vu qu'il y en avait de la gamme MOTF, qui avait l'air pas mal aussi. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus chers. Donc je voulais voir ce que ça donnait, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas ? Parce que sinon, tous les autres accessoires, c'est vraiment des tout petits prix. Hop. Donc là, on est sur un accessoire qui est en satin. Je pense que c'est pour ça qu'il est plus cher. Qu'est-ce qui est marqué ? Donc voilà. Et en fait, on a un nœud là qui est formé, comme si tu vois, le tissu venait former un nœud au-dessus. Et un petit liseré blanc. Et je pense que c'est pour ça qu'il est plus cher. Tu vois qu'il est beaucoup plus travaillé. Encore plus raffiné. Très, très joli. Toujours ce nœud. Et un peu cet élastique à l'arrière. Il est trop beau. Et la couleur, j'adore. C'est un petit peu un violet ou un petit rose poudré. Ou plutôt un rose poudré, qui est très, très joli. Très. Au fur et à mesure des unboxings, j'ai encore plus envie d'être en vacances, pouvoir faire des belles coiffures, des beaux maquillages, porter des belles tenues. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pris un blanc. Donc c'est exactement de la même gamme. Donc c'est le même, mais dans un joli blanc à petit liseré noir. Est-ce que ça, c'est pas sublime aussi ? Ça, je pense que ça peut rendre super bien aussi avec les cheveux noirs. Et comme ça, ça va juste venir, tu vois, maintenir les cheveux en arrière. Il est très, très joli également. Oh, je suis super contente parce que là, ça fait vraiment plein de petits accessoires pour les cheveux. Tous un peu différents. Chaque jour, ça permet de changer avec des petits accessoires. Soit un peu fleuris comme ça. Soit tout simple, un petit bandeau. Ou bien des petits élastiques un peu originaux, des petits chouchous. Mais ça va être trop, trop beau. J'ai déjà hâte. Et j'aime beaucoup aussi sur ma nièce, pouvoir lui faire des jolies coiffures. Ou sur les filles de mes amis. Pour faire des belles coiffures. Et là, je pourrais rajouter des petits accessoires que je leur laisserai à la fin. Je serai ravie de pouvoir leur en offrir aussi. J'ai plein d'idées. Je vais aller voir sur YouTube aussi parce qu'il y a beaucoup de tutos. Pour apprendre à faire des coiffures un petit peu plus élaborées, je dirais, que les coiffures qu'on a l'habitude de faire. Et moi, je trouve que c'est un plaisir de brosser les cheveux. D'entendre ce doux bruit de la brosse qui se glisse dans les cheveux. Puis ensuite, passer ses mains dans les cheveux. Faire des tresses, des couettes. C'est très, très agréable de toucher tes cheveux. Je trouve ça vraiment divin. Donc je sens que je vais me régaler à faire des belles coiffures. C'est aussi pour ça que j'aime bien avoir les cheveux longs. Parce que ça permet vraiment de se faire plaisir, d'essayer plein de choses avec ses cheveux. Je vais me les laisser encore un petit peu pousser. Ce sera parfait pour cet été. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les articles. Alors tu vois, il y avait beaucoup de choses un peu diverses et variées. Mais je suis notamment allée dans la section, justement, accessoires pour les cheveux. Je voulais découvrir ça et je suis hyper, hyper contente. Vraiment, tout est super beau. Et super contente aussi d'avoir l'appareil pour faire les croque-monsieur. Je vais l'essayer, je crois, dès demain. Le Best Personne, il est top aussi. Donc écoute, encore une fois, c'est une belle réussite et de très, très jolies pépites. Donc je te laisserai dans la description les liens vers chacun des articles. Je vais tout seul les mettre. Et puis j'ai toujours mon code promo 5LA qui est toujours actif. Donc je te le mets si jamais tu veux bénéficier de moins 15% sur ta commande. Et bien voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et bien j'ai été ravie, ravie, ravie de partager cet unboxing avec toi. Pouvoir ouvrir ma commande en ta compagnie. Et bien j'ai aussi partagé tout ce bonheur que j'ai ressenti. J'espère avoir pu aussi te le transmettre. Je pense très, très fort à toi. Je te fais des gros bisous. C'est déjà la fin de la vidéo. Mais on se retrouve très, très vite. A très, très bientôt. Pour de prochaines aventures en vidéo. Je te dis à très, très vite. Gros bisous. Et prends bien, bien soin de toi.